Les Jeux Olympiques qui s'annoncent sont censés être une fête pour le service des sports de France Télévisions, mais il semblerait que ces journalistes fassent plutôt la soupe à la grimace. En cause, le projet porté par France 2, de programmer un talk show sportif et quotidien en deuxième partie de soirée tout au long de l'événement, intitulé « Pour l'instant quel jeu ? » et mettant en vedette la journaliste phare de la chaîne Léa Salamé et plus occasionnellement, l'animateur emblématique Michel Drucker. Un projet enthousiasmant mais que les journalistes sportifs du service public ne voient pas d'un très bon œil, n'ayant pas du tout été consultés ou même concernés par ce projet. Auprès de Télévisions Magazine, ce vendredi 26 janvier, l'un des journalistes les plus connus du service, Mathieu Larteau, s'est exprimé sur ce sujet, le service des sports n'est pas du tout intégré au projet, cela représente donc une frustration collective. Nous travaillons toute l'année sur cette matière, et on attend les Jeux depuis un siècle. On aurait aimé y contribuer a-t-il expliqué. Reconnaissant tout de même qu'ils seront tellement mobilisés par ailleurs qu'ils ne veulent pas trop se morfondre sur ce problème et que cette décision est un choix de la présidence qu'ils ne peuvent pas remettre en question, le journaliste assure que le service des sports va de l'avant malgré cette décision mais admet que l'annonce a été dure à digérer. Quant à sa potentielle participation à ce talk show, celui qui a connu une année 2023 particulièrement éprouvante n'a pas caché son doute, accepté alors que mes collègues des sports n'est ne feront pas partie ? Si y est-il un positionnement un peu bizarre, donc je ne sais même pas si j'irai. De Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé Mathieu Larto, déçus, mais tout de même impatients de vivre les Jeux déjà en décembre dernier, le journaliste s'était exprimé à ce sujet, auprès de nos confrères de public, et avait confié sa frustration à la suite de cette décision, on en a fait état à notre direction. Léa Salamé et Michel Drucker sont de grands professionnels, il n'y a pas de débat. C'est juste que la rédaction des sports aurait souhaité être aussi mobilisée sur ce talk. Avaient-ils alors déjà déclaré ? Pour autant, pas question de se gâcher la fête que les Jeux olympiques vont être. Mathieu Larto, qui a déjà pu vivre l'aventure de la Coupe du Monde de Rugby l'année dernière, attend tout de même, comme de nombreux Français, ces Jeux qui s'annoncent comme l'événement sportif immanquable de cette année. Crédit photo, coadique Girek. Crédit photo, coadique Girek. Crédit photo, coadique Girek.